Je suis négociateur technico-commercial dans les énergies renouvelables et je propose des solutions de chauffage. Ma mission consiste en la prise de contact téléphonique, en rencontrer les clients, proposer des solutions techniques qui peuvent se convenir, établir un devis, finaliser par une négociation. La dimension technique, c'est de savoir prendre vraiment bien la demande du client et ça va faire correspondre sa demande par rapport à une étude possible ou non, techniquement. Alors au niveau part de la négociation vient, je dirais, généralement au second rendez-vous. Ça prend un quart de votre entretien chez le client. Pour moi, déjà, ce que j'aime bien, c'est la diversité et la liberté. J'ai toujours été sur la route et c'est ma vie. Je ne pourrais pas être dans un bureau fermé en permanence du matin au soir. Ce n'est pas envisageable. C'est vrai que le jour est différent. Il n'y a pas de monotonie dans ce métier-là. Être acteur du développement durable pour un négociateur, une négociatrice technico-commerciale, c'est, pour la dimension environnementale, utiliser un argumentaire qui prend en compte le développement durable. C'est adopter une conduite équilibrée en voiture lors de ses déplacements. Pour la dimension économique, c'est optimiser ses déplacements en voiture pour réduire les distances parcourues, argumenter un prix plus élevé, mais qui sera compensé par le fait que le client fera des économies par ailleurs. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, faire preuve de non-discrimination en prenant en compte les spécificités de la clientèle. C'est assumer la pression et le stress face aux objectifs commerciaux, c'est proscrire l'abus de faiblesse dans les ventes aux particuliers.